Hello à tous, c'est Dreamy, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans la collection du Inktober Challenge 2016 et on est à la moitié puisque je vous présente le sixième dessin, toujours sur le thème des contes et légendes, une liste proposée par mon amie Kodaleya. Je n'ai pas respecté la liste officielle et aujourd'hui, je vous présente la petite fille aux allumettes, donc un autre conte de Andersen, la dernière fois on avait vu la Reine des Neiges. Vous savez, c'est celui qui a aussi écrit la petite sirène, le vilain petit canard, la princesse au petit pois, bref, il a écrit pas mal de choses. Et alors, la petite fille aux allumettes, je pense que vous connaissez tous l'histoire, mais on va être tous d'accord que c'est quand même l'histoire la plus triste du monde. Moi je connaissais vite fait, je me souviens que c'est une petite fille qui vend des allumettes dans une rue, qui est très pauvre, qui fait très froid, et donc elle se réchauffe avec ses propres allumettes. Mais en fait, je connaissais que ça, je savais pas trop comment ça se finissait, ni le comment du pourquoi. Et en fait, alors en me renseignant, je me suis rendu compte à quel point c'était quand même assez glauque. Faut quand même savoir que, donc oui, elle vend des allumettes dans la rue. On est la veille du jour de l'an, donc pendant que tout le monde est en train de faire la fête, on sort de Noël, on est bien au chaud chez soi, on mange bien, on va bientôt fêter le réveillon, et bien cette petite fille est dans la rue, en haillon, en train d'essayer de vendre des allumettes aux passants. Des allumettes qu'elle aimerait bien utiliser elle-même pour se réchauffer, mais elle ne peut pas parce qu'elle doit les vendre, gagner de l'argent, et alors cet argent, elle va le rapporter à son père, qui l'emploie à faire ça, et que si elle ne rapporte pas assez d'argent, elle va se faire battre, je sais pas si vous voyez le délire. Quand je vous disais que c'était l'histoire la plus horrible du monde. Alors cette petite fille, à un moment donné, a trop froid, quoi. Donc elle se pose dans un coin de la rue, et commence à craquer une allumette. Et alors à la chaleur de la flamme, elle commence à voir plein de trucs chouettes, comme un bon repas, une maison bien meublée, avec des gens heureux. Bref, tout ce qu'elle n'a pas. Et en craquant une dernière allumette, elle a une vision de sa grand-mère, qui est morte, forcément, et qui était la seule personne qui l'ait jamais aimée. En fait, cette pauvre petite fille meurt de froid, meurt de faim, de tout ce que vous voulez, mais meurt heureuse parce qu'elle aura vu sa grand-mère avant de mourir. Voilà ! Ambiance ! Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire pire, comme histoire. Pour parler un petit peu du dessin, je suis partie sur un petit format. Comme Blanche-Neige, je suis partie sur un format A6, et bien sûr, les allumettes dans le froid, dans le noir. Je voulais absolument jouer sur les contrastes de la flamme, qui va créer la seule source de lumière et de chaleur auprès de cette petite fille. Donc, jouer sur vraiment des effets de lumière sur son visage, un peu ses cheveux, un peu ses vêtements. Lumière très éblouissante au niveau de sa source, c'est-à-dire au niveau des mains. Et autant, techniquement, je ne trouve pas que ce soit mon meilleur dessin, mais je trouve qu'on sent presque la chaleur, en fait, de cette allumette. En fait, j'utilise un feutre pinceau, on va dire, de la marque Kulé Také. C'est vrai que je n'en ai pas parlé avant, alors que je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. C'est le numéro 6, et en fait, il y a d'un côté une mine qui fait du noir, et de l'autre côté, une mine qui fait du noir délavé, donc ça fait du gris. Et donc, c'est comme ça que je fais les espèces de dégradés. Et du coup, avec un seul et même feutre, je peux faire plusieurs tons de gris. C'est vraiment un de mes feutres préférés. Il est très facilement trouvable au Japon. Par contre, en France, il va falloir l'acheter en ligne. Voilà, c'était la petite fille aux allumettes pour le Inktober Challenge 2016. La prochaine fois, je vais vous présenter Ansel et Gretel. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada